Amé du jour, chalutations ! Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite ! Aujourd'hui, je vais vous présenter la seconde enquête de son espionne royal, Georgie, le mystère bavarois de Riz Bowen aux éditions Robert Laffont, collection La Bête Noire. Dans ce second volume de la saga, nous retrouvons Lily Victoria Georgiana Charlotte Eugénie de Glengarry Rannock toujours dite Georgie à Rannock House à Londres en plein préparatif pour aller ouvrir une maison pour une cliente fortunée censée arriver le lendemain. A son arrivée, elle entreprend d'ouvrir les pièces quand soudain, elle a la très mauvaise surprise de voir arriver avec un jour d'avance la comtesse douairière Sophia du Liechtenstein et le marquis de Chamboury. Et comme une mauvaise nouvelle en appelle une autre, Georgie apprend que la comtesse n'est autre que la tante du prince Siegfried, lui aussi présent. Ce même prince Siegfried que la reine aimerait l'avoir épousé et qu'elle est en horreur. Pour échapper à l'humiliation d'être connue, Georgie grimpe à l'étage, se réfusie dans une chambre inoccupée et attend. La journée ayant fort mal commencé, Georgie n'est pas surprise d'entendre le prince monter et se diriger vers sa cachette. Aucun placard ne peut lui offrir le salut. Plus d'option. Georgie passe par la fenêtre et atterrit dans les buissons en contrebas. C'est égratigné tant dans sa chair que dans son amour propre que l'édit de Glengarry et Rannock fait son apparition sur le trottoir. C'est à ce même moment qu'elle tombe nez à nez avec son amie Belinda. Cette dernière la prend sous son aile et, tout en écoutant son épique aventure de travailleuse matinale, la conduit chez elle pour qu'elle se change avant de l'inviter à déjeuner. Après cet intermède réconfortant auprès de sa pétillante amie, Georgie retourne à Rannock House où l'attend une convocation royale. Persuadée d'avoir été reconnue par le prince Siegfried puis dénoncée à son aïeul royal, Georgie se rend au palais, la mort dans l'âme, s'attendant à être envoyée à la campagne comme dame de compagnie d'une vieille tante éloignée. Georgiana attend et boit nerveusement les paroles de la reine mais constatera pilement qu'il n'est nullement question de son activité professionnelle mais de ses exploits passés en tant qu'enquêtrice. La reine tient à lui confier une nouvelle mission. Elle devra accueillir à Rannock House la princesse Anna Lore de Bavière, dit Annie. Elle lui offrira sa jeune compagnie et la distraira lors de son voyage en Angleterre et lui permettra de fréquenter son cousin le prince afin qu'il abandonne enfin sa maîtresse américaine déjà mariée de 10 ans son aîné. Elle sera une entremetteuse et permettra au prince de faire un bon mariage. Georgie est abasourdi par la demande de la reine et n'a pas le temps d'informer celle-ci de son manque colossal de moyens tant physiques que pécuniers ni même de demander des fonds que dans l'esprit de la reine cette mission est déjà actée. Cela étant, l'entretien se termine et Georgie est raccompagné à la sortie. Georgie sort de cette entrevue à la fois soulagée de ne pas être exilée à la campagne au service d'une parente qu'elle connaît à peine et à la fois terrifiée par l'ampleur de la mission confiée par la reine. A ce stade, seule une personne peut lui apporter du réconfort. Elle prend donc le métro en direction des bas quartiers de Londres et vient frapper à la porte de son grand-père maternel. Ce dernier l'installe avec son amie et voisine Betty autour d'un bon repas chou. Il l'écoute et lui propose, après accord avec Betty, de devenir provisoirement les employés de Ranock House, lui en tant que majordome et elle en tant que cuisinière. Georgie accepte et repart le cœur allégé. Elle appelle ensuite son frère, l'actuel comte de Ranock et lui demande de l'argent qu'il lui envoie au plus vite. Armée de ses deux nouveaux soutiens à domicile, Georgie accueille la princesse Annalor, sa dame de compagnie, la baronne Rottenmester et sa femme de chambre, Imga. Mais Annie est loin de correspondre à l'image que Georgie se faisait d'elle. Certes, elle est jolie, mais son langage emprunté au film de gangsters américains et son attitude provoquant ne copent pas avec la douce princesse tout juste sortie du couvent. Georgie arrivera-t-elle à relever le défi de la reine ? Le prince préfèrera-t-il Annie à son actuelle maîtresse ? Et la princesse est-elle vraiment qui elle prétend être ? À vous d'enquêter ! Comme pour le premier tome, une enquête menée tambour battant, sans pause ni temps mort, des rebondissements et des situations en pagaille, un régal. Un cosy-mystery à dévorer à la suite ou individuellement, mais toujours sans modération et sans culpabilité aucune. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 15 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada